Ce jardin pour le Botanical Farm Garden Art Biotope a été créé pour un hôtel qui se trouve pas loin de la résidence d'été de l'Empereur du Japon. On a commandé à Johnny Hishigami un restaurant et comme à proximité du site sur lequel devait être construit ce restaurant, il y avait une prairie qui était vide et que le restaurant nécessitait de couper beaucoup d'arbres, il a proposé qu'avant de construire un restaurant, on fasse un jardin en utilisant les arbres qui devaient être coupés et en les déplaçant dans cette prairie. Ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que c'est une sorte de palimpseste des paysages précédents qui existaient sur le site puisque cette prairie avait avant été une rizière, une forêt, des sous-bois. Donc il a créé un paysage en superposant, un paysage de forêt, une sorte de paysage de rizière avec cette multitude d'étangs arrondis qui couvrent l'ensemble du site. C'est une sorte d'hybridation entre l'intervention de l'homme, la nature existante pour créer une sorte de troisième nature, un peu à la manière d'un jardin japonais. Pour créer ce jardin, c'est 300 arbres qui ont été déplacés. Il a inventorié chaque arbre du site pour choisir précisément sa position. On voit d'ailleurs dans l'exposition les études des placements des arbres. Ce qui est aussi important dans le site, c'est cette multiplicité de petits étangs qui créent une sorte de kaléidoscope au sein du paysage et permettent aussi cette réflexion des arbres dans l'eau. On voit ici comme Ichigami sculpte véritablement le paysage, transforme le paysage. Pour tous ces bâtiments, ils travaillent à partir des choses existantes qu'ils trouvent sur le site pour les réagencer et créer une sorte de paysage architectural à partir d'éléments préexistants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !